Nox de Yves Grevet, ici-bas. Yves Grevet, l'auteur de métaux, le cultissime métaux en trois tomes, refait un autre livre qui est toujours dans un monde autre que le nôtre, peut-être dans le futur, où il y a la ville basse et la ville haute. En bas, tout est pollué, donc les personnes meurent très vite et en haut, ce sont les plus riches, les plus aisés, qui vivent très bien et qui évoluent plus facilement. C'est la rencontre entre un jeune homme de la ville basse, Lucien et une jeune femme de la ville haute et de leur parcours, d'être cette fille qui est un peu attirée par cette ville qu'elle ne connaît pas et lui qui essaie de survivre en bas et qui voit tout ce qu'eux peuvent avoir et qu'eux ils ne peuvent pas avoir. Chacun comprend au fur et à mesure que ce qu'on leur a raconté n'est pas forcément vrai. Pour la jeune fille de la ville haute, les personnes de la ville basse sont sales, vivent comme ça, mais c'est normal au final. Et en rencontrant Lucien, elle comprend d'autres choses qu'elle n'aurait peut-être jamais su. Et Lucien lui, on lui a dit que le fait de se laver avec de l'eau pourrait lui faire des irritations, le savon que ce n'était pas bon pour lui, que certaines nourritures n'allaient pas pour lui. Et donc en allant chez cette fille, il se rend compte que tout ça est faux. Et donc on suit ces deux personnages dans cet univers. Donc pour moi, c'est un livre très réussi, autant dans l'écriture que dans l'histoire. C'est une histoire très originale, que personnellement je n'ai jamais vue. Il est presque meilleur que Métau en fait. Personnellement, j'ai presque préféré. Presque, parce que Métau reste quand même un livre très très fort. Mais j'attends vraiment la suite, parce que je veux voir si il consiste dans cette lignée. Il y a juste un petit détail qui m'a gênée, c'est dans Métau, pour faire la comparaison. Les fins de chapitres, on avait envie de connaître la suite, c'était une fin en suspense, etc. Et là dans Nox, la volonté est de faire la même chose, sauf que c'est souvent très maladroit. Et du coup, les chapitres ont des fins un petit peu bancales pour moi. Mais sinon, c'est un très très bon livre et qu'il faut lire si on apprécie cet auteur. ... ...